bonjour à tous allez aujourd'hui on fait un unbox preview de la dernière heure de aurora arkham je remercie ffg de me l'avoir envoyé en attendant si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et puis surtout à partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait allez c'est parti allez aujourd'hui on unbox et on fait une courte présentation de aurora arkham dernière heure donc c'est un jeu coopératif un full coop qui a été créé par carlo rossi c'est distribué par ffg asmodé en france 14 ans et plus normal vu l'ambiance de 1 à 4 joueurs et c'est pour des parties de 30 à 60 minutes ce qui est quand même assez court et donc assez intéressant pour les personnes qui voudraient découvrir cet univers et découvrir les mécanismes bas des aurora arkham en général allez je vous propose qu'on aille regarder directement le contenu du jeu dans cette boîte d'aurora arkham on va retrouver un plateau n'inquiétez pas on va l'ouvrir très rapidement on va avoir également trois fiches de grands anciens vous allez voir c'est le grand méchant qu'il va falloir combattre 60 cartes actions qui sont répartis en fonction des six investigateurs que vous aurez la possibilité d'incarner dans cette partie quatre cartes de référence qui vous permettent pas de connaître les phases d'action les phases de grands anciens est également une petite descriptif un petit mémo au niveau des icônes des cartes objets des cartes de priorité des pions d'indices qui sont toujours les mêmes en référence à l'univers d'aurora arkham des pions de portail vous allez voir l'utilité pendant la l'explication de la partie que je vais vous faire plein de pions de grosses bêtes mais alors vraiment il y en a beaucoup il y en a les grosses et des moins grosses mais en tout cas il ya plein de bêtes dans le jeu des pions de saut pour empêcher en fait c'est les sauts magique c'est pour empêcher certains certains monstres de se déplacer on y reviendra des petits coeurs tout mignon pour personnaliser votre vie et ben fait tout pour en garder un maximum des pions de dommages qui vont notamment servir à définir les bâtiments qui sont en cours de destruction si c'était dit en fait dans ce jeu il n'y a pas de figurines on est volontairement je pense low cost mais bon moi ça ne me choque pas en plus ayant en fait déjà les joueurs or arcam si j'en avais envie je pourrais remplacer les steady par des figurines mais franchement ils sont de très très bonne qualité et ça correspond à ce qu'on a déjà sur star wars notamment avec la dernière extension pour rébellion et puis un pion de premier joueur qui est comme toujours dans l'univers de aurore arcam celui qui prend le maximum de décisions c'est l'investigateur numéro 1 alors là je viens de vous faire une mise en place du jeu sur la base de tout lui qui est la carte ici alors en fait quand vous commencez la partie vous prenez un grand ancien et vous avez tout simplement la mise en place qui vous est décrite ici il ya un mode facile et normal et en fonction ben vous ceci soit facile soit normal et si c'est normal c'est un petit peu plus de monstres et vous avez même un mode difficile qui vous permet d'avoir une mise en place particulière donc on suit les informations qui sont sur la carte et puis ensuite on la retourne parce qu'en fait ici vous avez un système aléatoire on y reviendra qui vous permet en fait de jouer de jouer actu lui lorsque c'est sa phase d'action comme toujours dans les jeux d'oror arcam vous avez deux types en fait deux phases et la phase d'investigation et puis ensuite la phase des monstres on va commencer par la phase d'investigation mais avant ça je vais vous présenter rapidement en fait le plateau donc sur le plateau on va avoir des bâtiments et des quartiers des quartiers qui s'identifient par des couleurs orange vert violet et dans en fait ces bâtiments on va poser des monstres qui sont soit de couleur bleue soit qui sont de couleur rouge donc déjà ça c'est la principale information c'est qu'en fait les monstres vont avoir la possibilité de se déplacer et en fonction de leur couleur ils auront le droit lorsque l'ordre de déplacement leur sera indiqué c'est à dire qu'à un moment on va vous dire déplacer x monstre de l'auditorium par exemple et en fait les monstres bleus doit forcément suivre un chemin bleu donc le chemin le chemin qui est ici donc admettons que cela doivent se déplacer ils seront obligés de se déplacer sur le bâtiment d'à côté et puis les monstres rouges doivent forcément suivre un déplacement rouge voilà si jamais lors d'un déplacement je n'ai pas de cases libres comme par exemple ici si je devais aller à la résidence d'herbi avec un monstre de mon dittorium et bien tout simplement le monstre bleu poursuit en fait son chemin et le terminerait à l'amicale des étudiants donc ça c'est déjà la façon dont les monstres se déplacent l'objectif du jeu c'est quoi l'objectif du jeu c'est de connaître les deux pions qui sont juste ici là là en dessous en fait ce sont des indices qui vont nous permettre d'inverser le sort et le rituel en l'occurrence qui a cours sur le plateau de jeu j'ai posé tout un ensemble d'indices qui sont ici vous voyez il y en a un peu partout il va falloir que j'aille les révéler et à chaque fois en fait que je vais révéler un nouvel indice et bien je vais venir le poser comme ça ici sur ma carte vous l'avez compris chaque indice est présent en fait deux fois sur le plateau donc ici j'ai déjà 50% de chance pour que un de ces deux icônes ne soit pas ne soit pas une lune si je continue ensuite mes investigations je vais retourner cet indice et je vais de nouveau venir le poser ici et j'aurai de nouveau la certitude qu'il ya 50% de chance pour que un de ces deux pions ne soit pas celui ci on poursuit peut-être que je vais avoir de la chance voilà hop j'ai la lune je la pose ici maintenant j'ai 100% de chance de savoir que les deux indices qui sont ici ne sont pas la lune et l'objectif en fait du jeu c'est que à un moment on va décider qu'on a assez d'informations ici pour définir en fait quels sont les deux les deux pions qui sont là et vous allez voir on va faire un pari avec avec des cartes il faut avoir en fait sur les cartes il ya des symboles mais j'y reviendrai à un moment au moment où on dévoile par contre attention si je fais ce pari et que je me plante c'est à dire que les pions qui sont là bas c'est pas les bons je perds la partie immédiatement les conditions pour perdre la partie bas c'est de ne pas dévoiler les bons indices de ne pas avoir fait les bons paris c'est également d'avoir épuisé cette pile cette pile qui est ici on y reviendra ou alors c'est si un de mes personnages meurt ici j'ai composé les cartes actions de mes personnages ils ont chacun cinq points de vie et puis vont également avoir en main partir avec une main de cinq cartes comme comme celle ci qui sont en fait des cartes de priorité alors comment ça marche ces cartes de priorité c'est parti donc en fait comment ça se passe il va falloir jouer quatre cartes actions donc là on est deux joueurs donc chaque joueur va jouer deux cartes de façon alternée donc la première va prendre sa première carte qui est ici va la retourner et va lire les informations qui sont dessus les informations qui sont dessus elles ont une petite barre qui laissait pas la formation du dessus c'est une information qui est plutôt positive ici c'est déplacer vous jusqu'à trois fois attaquer ensuite les monstres dans chaque lieu que vous avez traversé en infligeant deux critiques par lieu ça c'est plutôt sympa et puis ensuite une deuxième valeur qui est en dessous qui est une valeur un petit peu plus négative déplacez vous jusqu'à une fois cette fois ci enquêtez ensuite dans votre lieu pour finir activer les monstres de la zone orange donc la zone de 11 à 15 donc ça voilà ça c'est une carte que je vais jouer et donc en fait ce qui va se passer c'est que en main là j'ai un petit paquet de priorités et je vais définir si je veux que cette carte soit jouée rapidement ou pas pourquoi parce que en fait je vais en aligner quatre et les deux premières cartes en ordre de priorité vont se voir exécuter le premier niveau et puis les deux dernières vont se voir exécuter en fait le niveau du dessous donc en fait je vais prendre mes cartes comme ça de priorité puis on voit que sur mes cartes de priorité j'ai des petits numéros alors je ne dois pas le montrer à mon à mon collègue je vais parier je vais absolument en fait que que la première condition soit jouée donc je vais mettre un niveau de priorité très bas pour que ce soit joué en premier et je le mets comme ça face cachée du coup mon collègue va lui aussi tirer une carte il va lire en fait la valeur qui est dessus et puis ben lui aussi va devoir regarder sur son paquet son niveau de priorité et quel est le niveau de priorité qu'il veut en fait donner à à cette carte là ici on voit déplacez vous jusqu'à deux fois réparer ensuite jusqu'à deux fois votre lieu donc ça c'est parce que les lieux peuvent être détruits et erreur de débutant endommager une fois votre lieu et chaque lieu adjacent on peut partir du principe que n'ayant rien à réparer il va dire bon bah c'est pas grave si on commence à ce premier tour à casser des choses donc il va mettre ici une valeur assez élevée pour s'autoriser à ce que sa prochaine carte à lui soit par contre peut-être avec un niveau plus plus intéressant il va regarder ensuite donc ses valeurs ou là il a que des valeurs élevées c'est malheureux pour lui mais pour être sûr que cette carte ne soit pas joué par le texte principal il va mettre 26 en se disant va normalement 26 c'est une valeur qui est quand même qui est quand même assez élevé on repasse ensuite à la demoiselle 1 qui va venir également parier une carte elle va également ben venir y cacher une valeur et puis ensuite notre ami va prendre également une valeur et la masquer ensuite ce qui va se passer c'est que on va révéler ses valeurs de priorité donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va révéler aux yeux de tous les valeurs notamment d'initiative on va voir que ben la 3 et bien la première qui sera jouée donc la demoiselle elle est contente que ensuite on jouera la 5 1 puisque alors en l'occurrence c'est aussi une carte de la demoiselle ensuite la 19 et puis on jouera celle qui a eu la priorité 26 donc vous l'avez compris les deux premières on appliquera le texte qui est au dessus et puis les deux dernières on appliquera le texte qui en en dessous et c'est comme ça en fait que votre phase d'investigation se déclenche alors bien entendu dans le jeu vous avez la possibilité de vous déplacer mais en tant qu'investigateur vous n'êtes absolument pas conditionné par la couleur des flèches qu'elles soient bleues ou rouges vous allez où vous voulez donc quand ça vous dit que vous vous déplacez trois fois ben vous pouvez aller du bâtiment des lettres à la cour intérieure et puis ensuite partir à la bibliothèque et puis finir finir au musée par exemple et lorsque vous devez faire une investigation et bien tout simplement vous allez retourner le pion le découvrir et puis pouvoir aller l'ajouter à votre tableau de résolution des deux indices qui sont qui sont ici lorsque vous avez fini en fait toutes ces actions c'est au tour du monstre de jouer lorsque les deux joueurs se sont déplacés et ont effectué les actions de leur carte c'est ensuite au monstre de jouer comment on définit en fait ce que va faire le monstre ? on va récupérer en fait les cartes d'indices et sur ces cartes d'indices vous voyez il y a des logos dessus et bien ces logos on va les additionner donc ici j'en ai 4, 5, 6 et 7 donc j'en ai 7 je prends les 7 cartes je vais venir les poser ici sur ce paquet et je vais venir lire ici en 7 ce qui se passe j'ai de 1 à 2, de 3 à 4, de 5 à 6 et 7 et plus et là encore en l'occurrence pour 7 j'ai émergence du relay chaque investigateur perd 2 points de vie alors ça fait un peu mal vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qu'il faut absolument bien gérer puisque quand vous utilisez vos cartes de priorité il faut regarder le coût qu'a cette carte j'ai parié 24 ou 23 peut-être que la 23 n'avait qu'un seul losange alors qu'un seul diamant alors que la 24 en a 2 donc il faut faire attention à la façon dont vous pariez vos cartes pour essayer de parier celles qui ont le moins de valeur parce que plus vous montez plus ça devient évidemment critique au niveau des monstres du coup quand il s'agit de les déplacer de les activer là en l'occurrence il n'y a pas d'activation de monstres mais j'aurais pu faire du 5-6 qui a généré une larve stellaire au niveau du portail et activer une larve stellaire de votre choix donc je pouvais choisir une larve stellaire et puis décider de l'activer qu'est-ce qui se passe quand on décide d'activer en fait une pièce chaque monstre en fait elle a un logo qui lui est associé si c'est une flèche ça veut dire qu'il se déplace donc comme c'est un personnage bleu il se déplace en suivant la flèche bleue on est bien d'accord si j'ai un bâtiment sur le monstre en fait ce qui se passe c'est que le monstre va décider de casser en fait un élément du bâtiment en question donc là lorsque ça se passe comme ça le monstre est retiré et il est remplacé par un élément comme ceci et lorsque sur le monstre j'ai une tête et bien en fait le monstre tout simplement vous attaque alors bien entendu si vous êtes sur la case où il y a des monstres qui attaquent et bien ceux-ci vont déclencher des attaques contre vous et donc lorsqu'il vous attaque vous perdez tout simplement un point de vie un investigateur dans le lieu du monstre perd un point de vie donc il faut faire attention à l'endroit où vous allez pour détruire des monstres on va regarder leur valeur en point de vie ici j'ai 3 et ici j'ai 1 ici j'ai 3 et 1 également 2 et 1 ici 1 et 1 ici 2 et 3 ici en fait lorsque j'apporte un investigateur dans un bâtiment vous l'avez vu je peux avoir des cartes qui me disent que je vais me déplacer jusqu'à 3 fois et puis ensuite je vais infliger 2 dégâts par lieu pour détruire un monstre il faut bien entendu dépasser ou égaler sa valeur de destruction donc si j'étais arrivé ici avec mes 2 dégâts je ne peux pas détruire le monstre de dessus parce qu'il a 3 en vie par contre je peux détruire celui qui est en dessous je ne le blesserai pas celui qui a 3 c'est à dire que étant donné que je viens avec 2 points de vie je ne vais pas infliger à celui-ci 1 point puis à celui-ci il n'en aura plus que 2 non il faut que je dépasse systématiquement en fait le seuil de destruction de l'endroit où je débarque si j'avais débarqué ici là on a 1 point 1 point je me débarrassais en fait des 2 monstres d'un seul coup par contre ici ça ne sera pas possible il faudra que je choisisse en l'occurrence de détruire celui de 1 et puis celui de 3 je ne le détruirai que lorsque j'aurai atteint un niveau de 3 pour le tuer dans le jeu vous avez également la possibilité de tomber sur des petites clés comme ça qui sont disséminées au hasard bien entendu quand vous tombez sur une clé vous allez piocher une carte qui est une carte objet et qui comme dans tous les horrors à Arkham va vous donner des bonus qui sont plutôt intéressants là je suis tombé sur la tablette de Zhang Zeus avant ou après avoir résolu une carte d'action défausser cet objet pour sceller 3 allées de votre choix placer ces pions saut face grise visible alors ça tombe bien qu'est-ce que c'est qu'en fait que ces sauts et bien en fait ce sont ces valeurs qui sont là et ce qui se passe c'est que je vais pouvoir venir les poser sur le jeu et rendre du coup impossible le déplacement d'une section à une autre lorsqu'un monstre va passer sur cette section la première fois il va retourner le pion et le monstre qui passe il va mourir et lorsqu'on passe une deuxième fois cette fois-ci le pion est définitivement retiré donc voilà ça c'était ce que m'a porté la carte et ça me permet également de vous expliquer à quoi servent les sauts donc pendant la phase également du grand ancien j'ai la notion des portails donc une fois qu'on a fait la séquence avec les cartes et qu'on a fait bouger si en fonction de ce qui a été choisi qu'on a fait bouger nos monstres et activer nos monstres on a la séquence de portail la séquence de portail c'est de venir prendre un pion ici dans les portails de le retourner et de vérifier où c'est que je peux le poser je peux le poser ici il y en a déjà un mais en fait je vais les empiler donc je vais le poser ici et comme j'ai deux pions ici je vais générer deux monstres d'accord ? quand j'en aurai trois je générerai trois monstres alors bien entendu les monstres qui sont ici auront peut-être bougé et fait de la place si au moment où je dois poser un monstre il n'y a pas la place il suit les flèches de couleur jusqu'à ce qu'il en trouve une d'accord ? et lorsque j'ai fini cette pile là et bien tout simplement la partie est perdue donc ça aussi c'est une condition de défaite les conditions de défaite c'est d'avoir fini la pile qui est ici c'est d'avoir un personnage qui meurt et c'est de se tromper dans la révélation des indices alors la révélation des indices comment ça se passe ? on va regarder lesquels c'est alors en l'occurrence c'était le sablier et le diamant partons du principe qu'on a compris que c'était ces deux valeurs là dans la main que je constitue avec mes cartes qui sont ici je dois toujours en avoir cinq en main on le voit ces cartes en bas elles ont un petit logo ici j'ai deux étoiles, deux lunes et un diamant ce qu'il faut que je fasse c'est qu'au moment où je décide de révéler en fait les valeurs qui sont là je vais faire un pari je vais dire bon bah voilà moi je pense que c'est la lune et le sablier et en l'occurrence le nombre que vous devez avoir de cartes qui correspond au logo qui sera ici présent doit être le double du nombre d'investigateurs qui sont présents c'est à dire que là on a deux investigateurs qui sont présents donc dans les mains que vous allez révéler il vous faudra deux fois plus que la valeur du logo qui est présent ici alors attention étant donné que c'est le double du nombre d'investigateurs plus vous serez nombreux plus il faudra que ça match donc il s'agit pas de venir révéler ici les choses au pif et bien entendu cette main là elle se constitue pas totalement au pif puisque quand vous commencez à sentir en fait que telle ou telle icône va être présent et bien les logos vous essayez de les capitaliser au maximum et vous arrêtez de jouer des cartes par exemple avec des étoiles ou des croissants de lune pour pouvoir de plus en plus les capitaliser et vous vous assurez au moment de la révélation d'avoir un maximum de logos disponibles alors bien sûr ça épuise votre main puisque si vous devez garder des cartes de côté en vous disant c'est bon c'est la lune et l'étoile et bien dans une main comme celle-ci voilà dans une main de 5 comme celle-ci ça voudrait dire que je n'ai plus que la valeur 17 à pouvoir parier en priorité donc plus je m'approche de la fin plus je dois m'assurer d'avoir une main forte pour pouvoir révéler l'indice mais en même temps moins je m'offre la possibilité d'être flexible dans mes priorités bon en toute honnêteté quand j'ai vu ce jeu sortir je me suis dit bon voilà encore un énième Aurora Arkham qui nous est proposé et puis quand j'ai vu de 30 à 60 minutes là je me suis dit bon ok d'accord c'est un jeu pour les débutants histoire de les faire entrer dans l'univers d'Aurora Arkham et bien tout faux voilà j'avais tout faux quand je me suis plongé dans les règles je me suis rendu compte de la complexité de celle-ci j'ai peut-être eu même un petit peu de difficulté à vous les exposer et je m'en excuse mais il y a énormément de choses qui se passent difficile je ne sais pas mais complet ça c'est certain déjà avec cet objectif final qui est de révéler en fait deux icônes qui sont masquées je trouve ça plutôt intéressant au début je pensais juste qu'il fallait remplir la grille des indices en les révélant au fur et à mesure de la partie mais non en fait cette grille elle sert à resserrer vos certitudes sur les indices qui sont masqués enfin pour la partie des investigateurs ce qui est intéressant c'est cette notion d'action de double action et donc de priorité qu'il va falloir définir tout en n'oubliant pas le fait qu'on n'ait pas le droit de communiquer avec les autres joueurs donc si vous jouez à 4 ça peut vite être tendu parce que vous aurez envie et besoin en fait qu'une action soit assurée et soit jouée et comme vous n'avez pas le droit de communiquer et bien vous devrez faire le pari de l'action plus vous pariez des actions intéressantes plus vous aurez un seuil ensuite pour en fait les grands anciens qui sera important et plus en fait celui-ci pourra faire d'actions et des actions qui seront conséquentes d'ailleurs en parlant de la partie des grands anciens il est assez heureux de laisser en fait ses actions à l'initiative d'un seul joueur comme le conseil FSG parce que vous l'avez vu il y a beaucoup de choses à gérer il y a les couleurs de déplacement il y a ce que peuvent faire les monstres soit détruire des bâtiments soit attaquer soit se déplacer ça fait beaucoup de choses et puis il y a la fameuse pile en fait qui va diminuer de jetons que vous allez disperser comme ça sur le plateau et qui en plus de servir de timer à votre partie va également vous rajouter constamment à chaque tour des monstres supplémentaires dans la partie donc voilà c'est tendu ce qui est encore plus tendu c'est l'échéance du jeu la finalité révéler en fait le rituel mettre fin au rituel en révélant ces deux pions en ne se trompant pas sur ce qu'on imagine qu'ils sont et puis en constituant en n'oubliant pas de constituer une main assez conséquente en icône pour pouvoir s'assurer de le révéler parce que si jamais vous vous trompez dans les icônes à révéler ou si jamais vous n'avez pas une main assez conséquente je vous rappelle qu'il en faut le double il faut le double d'icônes que le nombre d'investigateurs présents et bien vous perdez la partie et puis il y a plein d'autres raisons de perdre la partie notamment arriver à l'issue de la pile de jetons ou tout simplement qu'un des membres de l'équipe meurt même si on peut se faire soigner quoi qu'il en soit c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît et qui surtout va venir apporter des mécanismes de jeu qu'on n'a pas encore vraiment rencontré dans l'univers d'Aurore à Arkham bien sûr il y a les indices bien sûr on les révèle mais je trouve que la façon dont son sens est est vraiment différente est vraiment originale et donc le jeu il a une fin en soi et il a une vraie valeur en soi il est complémentaire des jeux et donc ce n'est pas qu'un jeu qui permet de jouer vite et d'initier des nouveaux joueurs voilà c'était mes impressions sur la dernière heure d'Aurore à Arkham j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets à remercier les tipeurs et tous ceux qui utilisent les liens Philibert pour me soutenir je vous dis à très bientôt et puis attention n'oubliez pas le temps presse allez ciao